Le principe fondamental de la statique stipule que si un matériel S est en équilibre, on dit aussi au repos, alors l'effort résultant et le moment résultant en n'importe quel point sont nuls simultanément, c'est-à-dire en même temps. On peut donc écrire que la résultante en X qui est égale, on l'avait vu précédemment, à la somme d'efforts sur X est égale à 0. La résultante en Y qui est égale à la somme des forces sur Y est égale à 0. Et enfin, la somme de tous les moments par rapport à un point, donc on va en prendre un par exemple, le point O, est égale à 0. Voilà ce que stipule le principe fondamental de la statique. A partir de là, on va pouvoir calculer les actions qui sont inconnues. Par exemple, si on prend cet exemple-là, alors on va déjà faire une modélisation. Ici, on a une articulation, on l'avait vu dans une vidéo précédente. Donc je reprends déjà ma poutre, ma force F ici, qui est à 2 mètres, 4 mètres de l'autre côté. Et donc mes actions de liaison, à gauche, une articulation. Donc j'ai deux efforts qui empêchent le déplacement, XA et YA. Et ici, j'ai un appui simple, donc YB. Si je fais le calcul de la résultante et le principe fondamental de la statique, parce que rien ne bouge, on est à l'équilibre. Je vais écrire Rx égale somme des forces sur X. Ça s'écrit, qu'est-ce que j'ai en X ? Uniquement XA. Et le principe fondamental de la statique me dit que c'est égal à zéro. La résultante en Y, c'est égal à la somme des forces sur Y, est égal à zéro. Donc ça s'écrit. Qu'est-ce que j'ai en Y ? J'ai YK. Attention à mes signes. Donc mes X, mes Y et mes moments positifs. Donc YA est positif, moins F plus YB est égal à zéro. Et enfin, le moment résultant, on le calcule la plupart du temps à l'endroit où on a le plus d'inconnus. C'est ce qui va être le plus simple pour les calculs, sachant que la somme des moments, le moment résultant est nul, quel que soit le point, parce que tout le solide, tout le système est à l'équilibre. Donc là, je vais calculer le moment par rapport au point A. Donc il est nul. Et ça s'écrit. Donc XA fois bras de levier, zéro. YA fois zéro. F, donc je calcule le moment à ce point-là. F va faire tourner dans ce sens-là. Donc le signe, c'est moins F. Fois le bras de levier, la distance entre F et le point A, je l'ai ici, c'est 2. YB va faire tourner dans le sens positif. Plus YB fois le bras de levier, c'est-à-dire la distance entre YB et le point A, c'est 4 plus 2, 6. est égal à zéro. À partir de là, je vais pouvoir calculer YB. Donc YB est égal à F fois 2 divisé par 6. F vaut 12. Donc c'est égal à 24 divisé par 6. C'est donc égal à 4 kN. parce qu'ici, mon unité est en kN. Une fois que j'ai trouvé YB, dans cette équation-là, je connais YB, je connais F, je vais pouvoir calculer YK. donc YK égale F, je le passe de l'autre côté du signe égal, donc il change de signe. YB, je le passe de l'autre côté du signe égal, donc il change de signe, il devient moins. Donc F, c'est 12. YB, j'ai calculé ici 4. Donc YK égale 12 moins 4, c'est-à-dire 8 kN. Et donc on a XA est égal à zéro. YB qui est égal à 4. Et YK qui est égal à 8 kN. On a bien résolu notre système et trouvé toutes les inconnues aux liaisons grâce au principe fondamental de la statique.